Restez au cœur de l'actualité avec Luis Motto, en regardant l'acto du repère. Bonjour. Bonjour, merci de nous retrouver les amis du petit déjeuner pour cet hebdo exceptionnel, incroyable. Incroyable ! Oui, on va vous parler de... Touring. Et surtout de toureur. Eh oui, ça va changer un peu du trail ou du try. Oui, toutes les possibilités sont à nous désormais. Et puis après, on verra un super bagueur indienne. Oui, là, ça a RR, il y a plus de R, donc forcément, ça va plus vite et ça déménage. Et puis, quand il y a déjà de la puissance, on en veut toujours plus. Eh bien, c'est le cas avec un nouveau moteur chez Harley-Davidson. Eh oui, on va vous parler beaucoup de Harley-Davidson ce coup-ci. On est dans l'univers américain, vous l'avez noté. C'est aussi le 120e anniversaire Harley cette année. Et puis enfin, on a un scoop. Balance tout le mer. C'est la fin de l'électrique, oui. Non, on ne mélange pas. Avant, on pensait que c'était la fin du thermique. Là, ça va être la fin de l'électrique avec un interview exceptionnel. C'est parti. Alors, la marque Bioul, qui fait parler d'elle chaque année, qui nous fait du teasing sur des modèles qui sont en précommande, mais qui ne sont toujours pas là. Mais, ça commence à arriver, parce qu'il y en a cinq déjà sur le site web, sur les dix prévus. Dix d'ici l'année prochaine, quand même. Donc, ils en ont encore cinq à nous sortir. Il n'y a des pas sur la planche. Et on vous en parle un petit peu, forcément. La saga Bioul, Bioul, Eric Bioul, qui avait été rachetée par Harley-Davidson à une époque avant de créer EBR, Eric Bioul Racing. Avant d'être sorti et de terminer l'histoire EBR, pour que Bioul Motorcycle soit relancé par d'autres personnes. Et donc, c'était la Daytona Bike Week. Et à cette occasion, Bioul a dévoilé, ou a redévoilé plutôt, son trail qui avait déjà été présenté. Mais cette fois-ci, avec un célèbre designer pour faire un nouveau look, Joey Ritter. Un designer très célèbre. Pourquoi ? Parce qu'il avait sorti une moto carré. Ouais, pas tout à fait. Cubique, paralléloïdique. Une clé USB. Ouais, une clé USB sur lequel il avait enfourché. Non, franchement, le modèle est assez impressionnant. Il a vraiment roulé. Donc, il y a quand même des designers qui sont bien perchés. Mais enfin, celle-là, la Bioul, je la trouve super sympa. Ouais, et puis surtout, c'est pas un trail, en fait. Non, trail, c'était old school. C'est pas bien. Maintenant, on parle de sport, toureur. Ah bah oui, tout de suite, ça pose plus. Bah oui. Alors, qu'est-ce qui a été fait dessus ? Bah, la face avant a été complètement revue. Bah oui, on fait appel à un designer. Donc, il faut qu'il dise qu'il a fait quelque chose. Il y a des petits ailerons sur le côté. C'est très à la mode en ce moment. Et puis, un guidon relevé, une nouvelle selle, des nouvelles valises, beaucoup de fibres de carbone pour, bien sûr, alléger le poids. Et bien sûr, le moteur est maintenu. Heureusement, c'est un bicylindre en V de 185 chevaux et de 138 newton-mètes sur la base de la Hammerhead 1190 RX. Oui, parce qu'en fait, les cinq modèles sont à peu près tous basés sur ce fameux bicylindre de 1190 centimètres cubes. Ça pulse. On est ici un peu dans ce café Harley, quelque part, avec la Panamérica 1250. On se dit, non, c'est improbable comme moto. Damien l'avait essayé. Il avait adoré la Panamérica 1250. Comme quand on peut faire des grosses motos bienvelues avec des twins. Et que ça soit hyper plaisant. Même si pour le look, il y a les pour et il y a les contre. Mais en attendant, à conduire, c'est sympa. Donc, si vous avez l'occasion, peut-être pas pour la Bioul, parce qu'elle n'est pas encore arrivée sur le marché, même si vous pouvez la pro-commander. Mais en attendant, pour la Panamérica, oui, c'est l'histoire qui recommence et qui tourne entre Harley, Indian et puis Bioul. Vous pouvez la préserver dès maintenant. Elle est annoncée au prix de 2600 euros. Mais il faudra attendre 2025 pour la voir en vrai. Oui, donc si vous êtes pressé, passez votre chemin. Sujet suivant. Sujet suivant, l'Indian Bagger, mais pas n'importe quel bagger. C'est le Racing Indian Challenger RR. C'est comme les KTM, c'est comme les Honda. C'est comme les CBR. Vous êtes sûr que plus il y a de R, plus ça va vite. On rigole, mais n'empêche que là, elles sont engagées en course. Et là, ça déménage quand même. Sérieusement, les images sont impressionnantes. Les pilotes sont impressionnants, oui. Parce que franchement, du coup, Indian a déjà remporté le titre en 2019. Et il vient de le remporter encore en 2022. Du fameux championnat de King of the Bagger. Oui, le roi des bagueurs. Et ça se joue en puissance sur le terrain. Et du coup, pour rendre hommage à ce trophée et justement aux pilotes, à Tyler O'Hara. Eh bien, Indian a fait une réplique exacte de cette Challenger RR en seulement 29 exemplaires. Et pourquoi 29 exemplaires ? Eh bien, le numéro du pilote, naturellement. Là où tu es trop fort. Oui, ça aurait pu être son âge. Oui, c'est vrai que ça aurait pu être son âge. Ce n'est pas son prix non plus. Et du coup, ce modèle sera vendu en France, au Japon, au Royaume-Uni, en Allemagne. Donc, vous pourrez l'acheter pour une modique somme. Oh ben oui, 92 000 dollars. 85 000 euros à peu près. Et alors, pour ce prix-là, quand même, il y a beaucoup d'améliorations qui sont faites sur le modèle. Des jantes 17 pouces, des pneus racing d'un lop, une fourche Hollins FGR 250, un amortisseur TTX, une selle racing, un pare-brise aérodynamique, des freins Brembo, un quickshifter bien sûr. Et puis surtout, S&S, vous savez, ils sont très connus pour leur moteur. Mais notamment pour toute leur préparation également et donc toutes les parties moteurs autour. Ben oui, forcément, il faut porter la puissance au maximum. Là, quand on vous parle de S&S, c'est Smith & Stanley, pas Smith & Wesson. Mais on n'est pas très, très loin de l'idée. Et en tout cas, ouais, ça pulse sévère. Alors, quand on parle de pulse, il y a aussi, tout est quand même, à la base, vient du moteur. Et du coup, Harley propose des kits pour améliorer encore les performances de ses moteurs. Oui, on connaît les stages 1, les stages 2, mais on connaît surtout le Screaming Girl, l'aigle qui crie. Le moteur, c'est basé sur l'ambicylindre en ligne du fameux Milwaukee 8-117. Oui, Milwaukee, on ne vous apprend pas pourquoi. C'est le lieu historique et là où sont fabriqués un certain nombre de Harley-Davidson. Et du coup, il y a un nouveau moteur, le Screaming Eagle 135-inch stage 4. Eh ben oui, parce qu'on parle bien de cubic inch par rapport à nos centimètres cubes. Donc, petite translation à faire en centimètres cubes, ça fait... 2212 centimètres cubes. C'est l'évolution du 131. On a gagné 4 cubic inch, mais la puissance, elle monte aussi. C'est assez rigolo quand on parle de Harley. Parce qu'à une époque, il fallait surtout ne pas parler ni de couple, ni de puissance quand on parlait de Harley. C'était des toutes petites puissances et on nous expliquait, non, mais quand on conduit une Harley, on ne conduit pas pour la puissance, ce n'est pas pour le couple, c'est pour le lifestyle. Il faut apprécier la moto. Et l'entendre aussi. Et l'entendre, notamment. Là, on montre qu'avec un gros bicylindre, presque le même que celui-là, mais en plus gros, eh bien, on peut atteindre des puissances et du couple assez impressionnant quand même. Parce que là, on est à 130 chevaux, donc on gagne 41% de puissance en plus. Et 194 newton-mètres de couple, c'est énorme. Ça fait 28% de couple en plus. Quand on pense qu'une Road Glide fait 1923 centimètres cubes et seulement, entre guillemets, 105 chevaux. Oui, pour 385 kilos à sec. Donc, le rapport poids puissant sur une Road Glide, encore une fois, c'est parce que l'on admire le plus. Mais quand on commence à avoir un moteur de 130 chevaux et 190 newton-mètres de couple, oui, ben là, ça commence à être vraiment très sympa. Ça peut réserver quelques surprises quand le rythme s'accélère également. On l'a vu, en montagne notamment. Ce moteur n'est pas homologué pour l'Europe. Mais vous pouvez, si vous êtes sur le continent américain, c'est possible de l'acheter au prix de 10 450 euros. Une paille. De toute manière, quand vous avez une CVO à 40 000 euros, c'est une paille après derrière d'en rajouter 10 000. Et il y a une variante pour le refroidissement, soit à air, soit à huile, et en couleur, soit noire ou soit chromée. Ah ben oui, oui, quand même. C'est mieux. Maintenant, on va vous parler d'une petite moto. On n'arrête pas de vous parler de moto superlative. Vous allez encore nous dire, ça y est, encore une semaine, nous nous avons parlé d'une moto à 90 000 dollars, d'un seul moteur tout seul à 10 000 euros. Mais il faut qu'il revienne sur Terre. Ce n'est pas nous qui faisons les motos. Non, ce n'est pas nous qui faisons les motos. C'est nous qui choisissons ce dont on va vous parler dans la semaine. Et on a quand même une petite moto qu'on aime bien. Eh bien, c'est... La Harley X350. Ben oui, une petite Harley. Alors, la 750 qu'ils avaient faite, la Street, ce n'était pas obligatoirement une réussite. Mais là, on arrive sur des cylindrées qui vont être comparables à des Royal Enfield Météor. Benelli. Qui vont être comparables notamment à la Benelli. Et Sandrine a tout à fait raison de parler de Benelli, puisqu'on arrive sur un partage de moteurs avec QG. Alors oui, parce que du coup, pour le marché chinois, Harley Davidson s'est associé avec Crown John, donc QG. Et ils ont repris pour la partie moteur la base du SR4 400 de chez QG. Donc, un petit bicylindre de 353 cm3, 36 chevaux, 31 Nm, 195 kg. Donc, ce n'est pas très léger. Ah non, c'est lourd. C'est lourd. C'est limite une enclume, d'ailleurs. Parce que... Non, mais sérieusement, la Benelli, elle pèse quand même quasiment 10 kg de moins. 15 kg de moins. Et puis, la Z400 fait 30 kg de moins sur une cylindrée quasi identique. Donc, ce n'est pas léger. Par contre, le look est vraiment sympa. On a une vraie ligne Harley Davidson avec ce réservoir, un petit peu limite goutte d'eau. Elle est bien dessinée. Et donc, la partie cycle, elle, est inspirée de la Benelli BN302. Partage toujours de plateforme. On le voit chez tous les Japonais, mais c'est quelque chose qui se généralise largement. Il y a une vraie logique. Ce qui pourrait espérer de voir... On n'a pas encore le prix pour... On ne sait même pas si elle sera distribuée en France et a fortiori en Europe. Il y a peu de chance. Mais en attendant, son prix autrement pour une petite 350 serait aux environs du prix d'une Royal Enfield. Et ça pourrait être un moyen d'accéder à l'univers Harley Davidson. Bon, et alors le scoop de la semaine ? Oui, c'est la fin de l'électrique. Alors, on blague un peu, un tout petit peu simplement. Parce que vous le savez, ça fait des années que l'on vous parle de la fin du thermique. Enfin, pas des années quand même, des mois. Non, des années. C'est vrai ? Sérieux ? Bah oui, depuis que Hulot a été Premier ministre et nous a annoncé à l'époque que la fin du thermique aurait lieu en 2040, que après, c'est l'Europe qui s'y est mise en annonçant en 2035, que le Royaume-Uni nous annonce que les 50 cm3 thermiques seront interdits chez eux en 2030. On commençait à voir ça et à se dire tout vers l'électrique. Ben non, c'est terminé, le monde de la moto, c'est terminé, c'est snif, c'est triste, c'est pas possible, on peut pas y arriver. On adore l'électrique, mais quand même, c'est super bien pour la ville, mais pour l'extérieur, c'est pas évident. Et là, tout est en train de bouger et à l'effarement total de l'ensemble de la communauté européenne, dernièrement. Pourquoi ? Eh bien grâce, entre guillemets, à l'Allemagne. Pourquoi ? Eh bien parce que le Parlement européen avait pourtant voté pour la disparition de la vente de thermique, ce qui ne signifie pas la disparition du thermique, naturellement. Et puis finalement, l'Allemagne, sur le dernier petit vote qui restait, a refusé de signer. Elle est suivie par un certain nombre d'autres pays, d'ailleurs. La Pologne, la République tchèque, la Bulgarie, l'Autriche et le Portugal. Eh oui, ça fait quand même quelques pays, du coup, qui ne veulent plus signer. Eh oui, pourtant, ils avaient encore un tout petit peu de marge. Ben non, là, du coup, ils se sont dit non. Pourquoi non ? Eh bien tout simplement. Et ça, ce sont les constructeurs motos qui sont ravis parce qu'ils allaient également dans ce sens-là, parce qu'il y a plus d'un milliard de véhicules thermiques qui existent aujourd'hui dans le monde. Et on ne peut pas, du jour au lendemain, dire que ces véhicules thermiques n'existent pas. Et il y a une sortie à ça. Ce sont les carburants de synthèse avec le e-fuel qui sont une vraie alternative. Et le problème, c'est que dans le texte actuel européen, eh bien, cette e-fuel ou cette possibilité de passer à l'e-fuel n'avait pas du tout été suggérée ni même intégrée dans le texte. Alors, il y avait quelques exceptions. Les petites fabrications, allez, les Ferrari, celles-là, elles auront toujours le droit d'exister. On notera quand même que 2035 n'était pas obligatoirement la fin pour le thermique moto puisque le texte ne précisait pas précisément que la moto était concernée. En fait, la moto n'était même pas listée dans ce texte-là. Donc, on présageait que ça pourrait arriver après, mais qu'il faudrait peut-être viser 2037. Là, le terme est en train de se décaler. Et là, quand on parle de e-fuel, de carburant de synthèse, même s'ils sont aujourd'hui encore très, très chers à produire et forcément à la pompe, même si en moto GP, on est en train de passer justement à ces carburants de synthèse qui seront bientôt obligatoires, eh bien, ça paraît comme la possibilité de voir l'ensemble des motos existantes continuer à exister à condition d'avoir des kits, un petit peu comme les kits bioéthanol. On verra si c'est possible. Mais pour parler d'un sujet aussi important que l'aberration de l'électrique pour la moto et pour parler de cette fin du thermique, eh bien, il y a une personne sur Terre ou en tout cas en Europe qu'il faut voir. Eh bien, c'est Éric Dessen. Eh bien, oui, président et CEO de Yamaha Motor Europe. Pourquoi c'est important ? Parce que c'est le seul Français à la tête européenne d'un constructeur japonais. Il a vraiment une très, très grosse position historique depuis JCO. Jean-Claude Olivier qui a permis à Yamaha de se lancer en France et qui est jusqu'à atteindre le niveau de numéro 1 des ventes en France Yamaha, passé depuis deux ans par Honda. Mais voilà, il faut parler avec le boss qui va vous donner sa vision de l'électrique et surtout des e-carburants. Il n'y a plus qu'un. Vous savez, on a adoré depuis la dernière fois la télétransportation. Il est temps que j'aille voir Éric Dessen directement. Allez, c'est parti. Bonjour Éric. Bonjour. Comment on va évoluer la moto et le scooter dans les 5 à 10 ans pour toi ? Si la Commission européenne de Bruxelles est assez raisonnable pour fixer des vrais objectifs sans en édicter des règles ou des interdits, ça veut dire se contenter de fixer l'objectif et laisser aux constructeurs la liberté du choix des technologies utilisées pour atteindre cet objectif, on devrait arriver à quelque chose de pas mal. Si S'excrime à vouloir imposer qu'il n'y a que l'électrique et le moteur à combustion n'existent plus, on va avoir un souci. On va avoir un souci parce que l'électricité, il faut d'abord la produire. Et aujourd'hui, on sait que les capacités de production ne sont pas suffisantes si demain le parc devait basculer électrique. Et deuxièmement, il faut que cette électricité soit correctement gérée par les véhicules, c'est-à-dire avoir des batteries suffisamment performantes. Aujourd'hui, je prends un exemple qui est peut-être un peu naïf, mais qui me sert souvent dans les réunions en commission. L'électricité, c'est formidable. Tesla, c'est pour vous la référence. Tesla, ça pèse quand même plus de 2 tonnes. À recycler, c'est pas si simple. Ça consomme beaucoup de matériaux rares. Il y a 800 kg de batteries là-dedans pour transporter 4 personnes et un peu de bagages. Moi, aujourd'hui, sur une moto, il faut que je transporte 2 personnes et un peu de bagages. 400 kg de batteries Tesla, je ne sais pas les mettre dans une moto. 200 kg, je ne sais pas les mettre. 100 kg, je ne sais pas les mettre. 40 kg, peut-être. Donc, vous voyez, il faudrait que vos batteries Tesla soient 10 fois plus performantes pour que je puisse sérieusement envisager qu'on puisse les appliquer dans notre milieu. Alors, évidemment qu'il y a des tentatives, mais qui sont dans des coûts extrêmes pour le client, sur lesquels on sait que d'un seul coup, on ne pourra plus posséder sa moto. Il faudrait juste la louer et encore. Et donc, je pense qu'on est à la rupture des codes et d'une certaine forme de sagesse. En même temps, on a aujourd'hui une vraie direction sur ce qu'on appelle les éco-fuel ou les fuel de synthèse. Aujourd'hui, ce sont des fuels qui valent à peu près 5 fois le prix du super actuel, enfin, du super sans plomb ou du gasoil. Ils ont des plans qui font que, raisonnablement, à 3-5 ans, ils pensent qu'ils seront entre 10 et 15 % plus chers que l'essence actuelle. Sauf qu'il n'y a aucune émission de CO2 dans la production, dans toute la chaîne amont, et que dans la chaîne de fonctionnement du moteur, on parle de réductions qui ne sont plus à la marge, mais qui sont extrêmement significatives. Ça veut dire qu'on peut parler de 50, 60, 70 % de réduction d'émissions de CO2 parce que le carburant lui-même émet beaucoup moins et a un pouvoir énergétique beaucoup plus puissant qui fait qu'il y a moins d'émissions en sortie de la chambre de combustion. Donc, ça veut dire qu'on est dans une trajectoire qui permet de viser d'être non plus carbone neutre en 2050, mais nous, par exemple, Yamaha, on a pris l'engagement d'être carbone neutre en 2035. Donc, on est sur des plans très agressifs en termes de réduction de CO2, mais par contre, il ne faut pas qu'on nous emmerde à nous dire qu'il n'y a que l'électrique parce que ça ne marchera pas. Donc, ça, il faut qu'à un moment, les politiques l'entendent et qu'ils arrêtent de dire que les moteurs à combustion, c'est fini en 2035 parce que le problème, c'est que là, ils se piègent eux-mêmes parce que si tu retires la combustion, à la limite, il n'y a plus d'hydrogène et il n'y a plus d'écosynthèse, il n'y a plus de l'électricité. Et aujourd'hui, le parc de production d'électricité, il n'est pas adéquat en Europe. Merci, Éric. Merci à vous et à bientôt. Coucou Sandrine. Ah, t'es là. Oui, je suis revenu. En morceau, heureusement. Interview exceptionnelle naturellement pour arriver à dégager un créneau et heureusement, la télétransportation quand même... C'est mieux que Zoom, par exemple. Oui, c'est mieux que Zoom. L'essai de la semaine. Eh oui, épique, l'essai de la semaine. Aller en Turquie, à Istanbul, pour essayer d'avoir le soleil, n'est-ce pas ? Pour vous faire de magnifiques images. Eh oui, un circuit pour essayer une sportive. Une sportive dont on vous parle presque depuis deux ans, entre les brevets et son arrivée. Elle est franchement de toute beauté. Vous l'avez remontré avec ma... C'est la CFMoto 450 SR. Franchement, superbe. On avait vraiment hâte de l'essayer. Pour la planète, on s'était dit qu'on pouvait très bien l'essayer en France. Ben non, la Turquie, pourquoi pas ? Ouais, on se dévoue vraiment pour aller essayer ces motos à l'étranger, dans des paysages de rêve, pour vous ramener des images superbes. Eh bien là, il pleuvait en Turquie. Ah ben, c'était juste le déluge complet, ce qui a été permis à Damien de se faire quelques peurs. Non pas par lui, mais que vous le savez, il tourne sur circuit. Ils étaient à fond sur circuit. Il s'est fait dépasser un moment. Et il s'est dit, mais le gars, comment il va faire ? Au bout de la ligne droite, là-bas, il ne va jamais s'arrêter. Ben effectivement, il ne s'est pas arrêté. Il va faire tout droit, le mec. Poum ! Direct devant, en attendant, impressionnant, parce que sous la pluie, avec des pneus de route, ils se sont quand même bien débrouillés. Damien n'a pas chuté, heureusement pour lui. Donc, il est revenu en morceaux. Par contre, les images, c'est un petit peu compliqué d'arriver à récupérer quelque chose de sympa. Donc, peut-être que l'essai va arriver aujourd'hui ou demain. Bref, on va vous tenir au courant. En tout cas, il y a un essai écrit déjà sur le repère. Donc déjà, ça vous donne une bonne visibilité sur le modèle. Et puis, il y aura aussi, en tout début de semaine, normalement, l'essai de la Ducati Multistrada V4 Rally, qui est aussi essayé. Là, on part du coup dans le domaine du tout-terrain, avec Damien aussi. Et quant à nous, vous allez nous retrouver bientôt sous le soleil de l'Espagne. Enfin, ce coup-ci, on espère, parce que pour partir en Espagne, ça vaut le coup d'avoir un petit peu de soleil. Sandrine va conduire aussi. Vous adorez la voir, pas seulement en passagère, mais au guidon d'une moto. On va vous faire des superbes images. On n'en dit pas plus, il faut attendre. Oui, pas de spoil. Allez, ça sera la semaine prochaine. Merci de nous suivre. Pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui, pensez à vous abonner en cliquant en bas à droite. Merci encore pour tous vos commentaires. Ça nous fait vraiment très, très chaud au cœur. C'est un plaisir de vous retrouver tous les dimanches. À bientôt, à la prochaine. Salut ! Bon, tout est bien là ? Ouais, non, il faut que les choses soient bien, à la bonne place. Là, c'est bien. Tu peux le mettre dans le bêtisier, j'ai fait. Je connais surtout le Screaming In Girl, l'aigle qui crie. Non, mais je suis sérieux. C'est le mot. C'est le mot, c'est ça. Elle va se foutre ma gueule en plus. Ouais, pour une fois que je suis sérieux. Bon, oui.